Bonjour, Karl Marx, le capital, tome 1, développement de la production capitaliste. Seul publié du vivant de Marx en 1867, les autres seront publiés par Friedrich Engels. Maximilien Rubel a examiné la totalité des écrits conservés par l'Institut international d'histoire sociale d'Amsterdam, réunis à la Pléiade. Une œuvre originale est toujours à redécouvrir. Moment clé d'une pensée active de l'émancipation humaine. Marx estimait qu'élaborer une théorie du prolétariat était la meilleure forme de praxis révolutionnaire. Marx sera expulsé de France. A la spéculation métaphysique, il oppose un humanisme qu'il appelle matérialisme. Le communisme dans le domaine pratique, le matérialisme coïncidant avec l'humanisme. A Bruxelles, Marx se replonge dans les lectures économiques. Pour critiquer l'économie politique, il faut la considérer dans son rapport avec toute la société. La spéculation sur l'idéal et le réel est stérile. Seule importe l'énergie pratique des hommes. Revendication fondamentale de Marx L'abolition du salariat, donc celle de la propriété privée de l'État, et du capital. Le lecteur du British Museum s'intéresse aux questions financières. Il suit les péripéties de la spéculation. Proudhon s'attaque non au capital, mais à l'intérêt qu'il suffirait d'abolir, en le transformant en une annuité versée aux capitalistes. Proudhon veut en faire une norme sociale. Marx a sympathie pour l'anti-jacobinisme de Proudhon. Critique de l'État, communauté provisoire. Marx analyse les événements politiques. Il essaie de donner une méthode qui élève de l'abstrait au concret. Le premier livre du capital est un tout achevé. La valeur de la marchandise est déterminée par le temps de travail. Ainsi, le prix n'est jamais égal à sa valeur. Parole du grand Florentin, « Suis ton chemin et laisse dire à les gens. La richesse des sociétés est une immense accumulation de marchandises. L'utilité d'une chose fait de cette chose une valeur d'usage. » L'habit est une valeur d'usage. Quant à la valeur d'usage, le travail contenu dans la marchandise ne vaut que qualitativement par rapport à la grandeur de la valeur. Il ne compte que quantitativement. Les marchandises n'ont pas d'autre rapport entre elles qu'un rapport de valeur. Valeur de la toile, qui reste constante pendant que la valeur de l'habit varie. Tissage et confection de vêtements exigent une dépense de force humaine. Le produit du travail acquiert la forme marchandise dès que sa valeur acquiert la forme de la valeur d'échange. La forme générale de la valeur montre qu'elle est l'expression sociale du monde des marchandises. Le caractère mystique de la marchandise ne provient pas de sa valeur d'échange. Le travail des hommes acquiert une valeur sociale. C'est dans leur échange que les produits du travail acquièrent comme valeur une existence sociale. La marchandise, monnaie de son côté, n'a point de prix. Comme mesure des valeurs et comme étalon des prix, l'or est mesure des valeurs et étalon des prix en tant que poids de métal fixe. Le prix est le nom monétaire du travail réalisé dans la marchandise. Dans leur prix, l'équivalence avec l'or est anticipée. La division du travail transforme le produit du travail en marchandise. Qu'est-ce n'est toute vente et achat où, dit le même auteur, vendre et acheter. La circulation des marchandises se distingue de l'échange immédiat des produits. La circulation fait sauter les barrières. Temps, espaces, relations. La monnaie ne fonctionne comme un moyen de circulation que parce qu'elle est la forme valeur réalisée des marchandises. L'argent mesure commune des ventes et des achats. La monnaie a pour fonction le moyen de paiement, le moyen d'achat et matière sociale de la richesse. Le mot d'ordre du système, balance de commerce. Forme absolue de la richesse, l'or et l'argent. Le marchand ne compte pour rien le bénéfice présent. Il a toujours en vue le bénéfice futur. Acheter pour vendre plus cher. Transformation de l'argent en capital. Le travailleur dispose de sa force de travail. Le temps de travail nécessaire à la production correspond à la somme déterminée des moyens de subsistance. Tout travail est payé quand il est terminé. Production de la plus-value. La valeur que la force de travail possède et la valeur qu'elle peut créer diffèrent de grandeur. L'argent s'est métamorphosé en capital. L'illusion de la différence entre travail complexe et simple. Le temps de travail nécessaire pour faire les moyens de production consommés compte dans le produit nouveau. Le travail fournit une création nouvelle pour une qui est éteinte. Les moyens de production ne peuvent jamais ajouter aux produits plus de valeur qu'ils n'en possèdent eux-mêmes. Pour qu'une partie du capital gagne en valeur par sa transformation en force de travail, il faut qu'une autre partie du capital soit déjà transformée en moyen de production. Nous nommons produit net la partie du produit qui représente la plus-value. Le système des relais travaille de jour et de nuit. Le propriétaire d'esclaves achète son travailleur comme il achète son bœuf. En perdant l'esclave, il perd un capital qu'il ne peut rétablir que par un nouveau déboursé. L'établissement d'une journée de travail normale est le résultat d'une lutte de plusieurs siècles entre le capitaliste et le travailleur. Le but réel de la production capitaliste, c'est la production d'une plus-value. La France marche sur les pas de l'Angleterre. La révolution de février 1848 enfante la loi des douze heures. Il faut que les ouvriers fassent par un grand effort collectif une pression de classe en dressant une barrière, un obstacle social qui leur interdise de se vendre au capital. Le profit d'un homme provient de ce qu'il dispose du travail lui-même. Le capital a une tendance constante à augmenter la force productive du travail pour baisser le prix des marchandises et par suite celui du travailleur. Le travail de surveillance est compté comme faux frais. Subordination du travail au capital, un organisme de production a pour membre les hommes. La manufacture crée une hiérarchie des forces de travail à laquelle correspond une échelle graduée des salaires. Toute division du travail qui s'entretient par l'intermédiaire de l'échange des marchandises a pour base fondamentale la séparation de la ville et de la campagne. Accroissement progressif du capital minimum nécessaire des capitalistes. L'ignorance est la mère de l'industrie aussi bien que de la superstition. L'intelligence des hommes, dit Adam Smith, se forme nécessairement par leurs occupations ordinaires. Un homme dont toute la vie se passe à exécuter un petit nombre d'opérations simples n'a aucune occasion de développer son intelligence ni d'exercer son imagination. Il devient aussi ignorant et stupide qu'il soit possible à une créature humaine de le devenir, dégradant même l'activité de son corps. Le savant et le travailleur sont complètement séparés l'un de l'autre. L'uniformité de la vie stationnaire corrompt la vaillance de l'esprit. Hegel, par homme cultivé on doit d'abord entendre ceux qui peuvent faire tout ce que font les autres. David Huckart, subdiviser un homme c'est l'exécuter. La subdivision du travail c'est l'assassinat du peuple. César, Beccaria, les hommes se divisent de cette manière en classes et conditions diverses. La république de Platon entend du moins que la division du travail y figure comme principe constitutif de l'État, n'est qu'une idéalisation athénienne du régime des castes égyptiennes, Marx. La manufacture forme historiquement la base technique de la grande industrie. Valeur transmise de la machine au produit. La plus-value des forces de travail est remplacée par la machine. Pouvoir du capital sur le travail. La bourgeoisie a soumis le prolétariat à l'esclavage. Loi pour protéger les ouvriers contre des machines dangereuses. Lutte entre travailleurs et machines. Le rendement du capital est en raison directe du nombre d'ouvriers dont la machine anéantit les conditions d'existence. Une partie de la classe ouvrière devient inutile pour les besoins momentanés de l'exploitation capitaliste. A Ricardo, la machine et le travail sont en concurrence constante. Théories de la compensation, John Stuart Mill et d'autres soutiennent qu'en déplaçant des ouvriers engagés, la machine dégage un capital destiné à les employer à nouveau à une autre occupation. Les ouvriers rejetés d'un jarre d'industrie peuvent chercher de l'emploi dans un autre. La machine est innocente des misères qu'elle entraîne. Après le progrès de la production mécanique, le nombre de gens condamnés aux mines s'élève. La production de luxe s'accroît par le raffinement et la multiplicité des produits. Frédéric Engels démontre l'état déplorable de ces ouvriers de luxe. Robert Owen pense que le système de fabrique fait germer l'éducation de l'avenir, instruction et gymnastique, faisant accroître la production sociale et produisant des hommes complets, conquête inévitable du pouvoir politique par la classe ouvrière. Le travail est censé être productif, le travailleur qui rend une plus-value aux capitalistes ou dont le travail féconde le capital. La plus-value absolue est le surtravail qui est alloué au capital. Ravenstone, si le travail de chaque homme ne suffisait qu'à lui procurer ses propres vivres, il ne pourrait y avoir de propriété. La chair des uns sert d'aliment aux autres. La nature n'a pas mis d'obstacle qu'un homme réussisse à se décharger du fardeau du travail sur un autre. Chez les Indiens d'Amérique, rien n'appartient en propre aux travailleurs. Par le travail, les hommes sont parvenus à s'élever au-dessus de leur premier état animal. Les besoins de l'homme sont en relation avec la sévérité ou la douceur du climat. La raison pour laquelle le capital rend un profit, c'est que nourriture et vêtements durent plus longtemps qu'il n'en faut pour les produire. La plus-value varie dans le sens de la productivité du travail. Le rapport monétaire dissimule le travail gratuit du salarié pour son capitaliste. Les nègres travaillaient pour rien dans les États confédérés. Dans le système de l'esclavage, c'est la force de travail elle-même qui est vendue. Le salaire dépend du prix du travail. Le capitaliste qui produit la plus-value, travail non payé, fixé dans des marchandises qui se l'approprient. Accumulation du capital. Ramsey, les salaires, les profits sont chacun une portion du produit achevé. Necker parle des objets de faste et de somptuosité dont le temps a grossi, l'accumulation et que les lois de propriété ont rassemblées dans une seule classe de la société. Accumuler, épargner, c'est la loi et les prophètes. Retransformer en capital les plus-values, l'économie politique proclame la mission historique de la bourgeoisie. Accumuler pour accumuler, produire pour produire. Peu importe les douleurs d'enfantement de la richesse, la société moderne vit au dépens du prolétaire. Malthus sépare la passion pour la dépense et celle pour l'accumulation. Malthus prêche en faveur des rentes foncières et des impôts élevés pour stimuler les industriels. Il déclare conforme aux règles que l'on réduise le plus possible le salaire de l'ouvrier. Expropriation de la population campagnarde. Les paysans libres cultivant leur propre terre, le servage ayant disparu à la fin du XIVe siècle. L'ancien serre avait fait place aux fermiers indépendants. La population des campagnes expropriées est réduite au vagabondage. La bourgeoisie naissante ne saurait se passer de l'intervention constante de l'État. L'État favorise l'exploitation du travail. Au XVIe siècle, le fermier s'enrichit, jeunesse des fermiers capitalistes. Le paysan dépossédé aura un nouveau maître sous forme de salaire, le capitaliste manufacturier. La grande industrie, au moyen des machines, fonde l'exploitation agricole capitaliste sur une base permanente. Le système protectionniste fut un moyen artificiel de fabriquer des fabricants et d'exproprier des travailleurs indépendants. Tendance historique de l'accumulation capitaliste. La propriété privée, antithèse de la propriété collective. Machinisme et grande industrie. Le but constant du machinisme perfectionné est de diminuer le travail manuel. Le talent de l'artisan se trouve remplacé par de simples surveillants des mécaniques. Le travail moderne, à domicile, comme la dernière manipulation des dentelles fabriquées à la mécanique ou le tricotage. Les femmes travaillent chez elles avec leurs enfants qui doivent veiller à faire sa part de l'ouvrage. Machine à coudre. Les ouvriers des mines désirent des lois pour l'instruction obligatoire des enfants. Les ouvriers prennent de mauvaises habitudes en s'adonnant au jeu ou à la boisson, se perdant complètement. La loi ordonne des certificats d'école pour les enfants de 10-12 ans, mais cette clause n'est pas exécutée. Les mineurs, la population nomade. Effet des crises sur la classe ouvrière. Émigration continuelle vers les villes et éviction de la population agricole. Noble occupation du journalier paysan. L'idée de la force collective de Proudhon a fait une profonde impression sur Marx. Marx aborde le grand problème du chômage technologique, magnifique résultat de l'exploitation capitaliste des machines. Marx pose la seule solution logiquement convenable, le remplacement de la machine et de l'homme par l'automate total, pour permettre la naissance de l'homme total. Remplace l'individu morcelé, porte douleur productif, par l'individu pleinement développé qui donne un libre essor à la diversité de ses capacités naturelles. Conception dialectique du développement social. Marx admire Proudhon qui voudrait abolir la propriété capitaliste. Négation de la négation, Marx flirte avec le style égélien. La production capitaliste rétablit non la propriété privée du travailleur, mais sa propriété individuelle, fondée sur la coopération et la possession commune de tous les moyens de production. Merci.